Bonjour à tous, aujourd'hui je vais essayer de vous parler un peu de ce logiciel Vmix. C'est vrai que ça fait un moment que je vous ai promis de parler un peu de Wirecast, mais je l'ai laissé un peu au fait parce que je suis revenu avec Vmix, parce que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, même si ça coûte un peu cher par rapport à l'autre. Alors, Vmix c'est une plateforme qu'on peut utiliser comme à la télé, ça coûte cher, mais c'est vraiment quelque chose que vous voulez utiliser dans votre église ou dans une association que vous gérez pour faire une diffusion en direct ou un enregistrement, donc c'est quelque chose de très 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 intéressant. Donc je vous recommande. Alors, sur ce logiciel là, vous avez à peu près, je vous remercie déjà de m'avoir suivi depuis quelques temps, et sur ce logiciel là, vous pouvez trouver des nouveaux, ça veut dire si j'ai envie de prendre le nouveau, il va prendre directement le nouveau ouvert, ici, c'est ce que j'ai utilisé récemment, sauvegarder, 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 et derrière, ce que j'ai utilisé avant. Ici, vous avez deux sources, ça veut dire la source principale. Ici, c'est la source principale, là, hein, et la source pour la sortir vers le web. Web, hein, par exemple, Facebook, YouTube, ou Zoom, peu importe ce que vous allez utiliser. Donc c'est là qui est intéressant, le banc que vous avez ici, 1 et 2, c'est lui qui va gérer. Donc là, c'est la source qui va, que je vais mettre dans ajouter un entrée, et là, c'est pour la sortie qu'il va directement ici. Ici, c'est ce qu'on appelle les, euh, ce qu'on appelle des transitions. Les transitions, hein, que, euh, vous pouvez utiliser. Donc il y en a beaucoup, hein, sauf les deux, Quick Play qui, par défaut, est coupé. Donc c'est à vous de choisir, partir de là, 1, 2, 3, 4. Ici, parce que là, c'est pour mettre votre écran en noir, carrément, la source. Mais c'est là qu'il va le faire directement, la permutation vers les sources, les entrées que vous allez récupérer et mettre dans les onglets ici, et dans les scènes, les sources ici, et d'envoyer directement comme ça. OK. Entrée poste que j'utilise pas, base, et là, il y a le fameux, euh, paramètre à chaque, euh, à chaque source, en fait. Et là, c'est les paramètres principaux, là, de votre logiciel. OK. Euh, encore, ici, vous avez les petits onglets de 6, on peut rajouter, hein, autant que vous voulez, hein, euh, ici. Là, si vous allez utiliser votre entrée, l'enregistrement, les caméras externes, le live, Facebook, YouTube, et le reste, ça veut dire caméras externes, vous ne pouvez pas envoyer, vous ne pouvez pas utiliser votre caméra avec Zoom sans avoir activé le externe, ici. Et le reste, j'en parle même, par en fait. OK. On va faire, euh, et ici, c'est l'audio, le master audio, hein, et le, l'audio que vous allez rentrer Input ou Output. Euh, OK. On va parler en détail, on va essayer de activer tout ça. Par exemple, ici, je peux mettre autant de, échanger en cube, changer en zoom, rester en zoom, ou mettre en slide. Euh, le slide, je vais mettre en cube zoom, et ici, je vais mettre en merge, ou comme vous voulez, donc vous voyez à peu près la différence quand on va l'utiliser. Alors, dans cet onglet-là, on peut renommer cet onglet-là, en fait. OK. Je fais juste de cliquer droit, ici, et de rajouter. OK. D'habitude, je mets ensemble, ici. OK. Ici, je mets cam. Ici, je mets audio. Ici, je mets col. Ici, je mets virtual. Set. Ici, je vais mettre, ouais, bon, ppt. Là, je vais mettre NDA. OK. Tout ce qui est source, tout ce qui est source de NDA, caméra, euh, ordinateur, tout ce que vous voulez. À partir de là, il va falloir activer, parce que vous voyez, là, j'ai renommé, en fait. Donc, si j'ai envie de rajouter le web, OK. Je vais changer web. Je vais activer en même temps le, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre également. Image. Image. Je vais rajouter aussi, qu'est-ce qu'on peut rajouter par ça? Caméra, audio, col, verset, ppt, NDA, web, image, et voilà. On va rester comme ça, en fait. OK. Alors, premièrement, on va utiliser la caméra, parce qu'il faut que vous me voyez quand même. OK. Donc, je vais aller dans caméra, ajouter à l'entrée, et je vais chercher, appareil photo, et je vais chercher plusieurs caméras, parce que là, j'ai un Blackmagic, GoPro, New Tech, India, vidéo, OBS, virtual, et tout ça. Donc, je vais mettre, que j'ai activé, le fameux ATM mini, que je vais laisser sur 1920, je vais le laisser sur NTC, c'est parce que je suis en région, aux Etats-Unis, entrelacer, et je vais faire OK, et vous voyez, vous me voyez, bonjour. Voilà. OK. Ce qui est intéressant déjà. D'accord. OK. Si j'ai envie de mettre, slide, et slide, merge, merge, cube, zoom, cube, zoom, je peux changer comme je veux. ça dépend de ce que vous voulez. Premièrement, je vais rajouter l'audio. L'audio qu'on peut récupérer aussi, parce qu'il va falloir entrer l'audio, on peut mettre la vidéo, DVD, stream, je m'insertais, instant replay, parce que nous, on ne fait pas de sport à l'église. C'est ça seulement le souci, au fait, c'est qu'on se met à Stinger, on va être à la vidéo, images, photos, PowerPoint, ce qu'on a mis déjà, on va mettre couleur quand même, parce qu'on a besoin de couleur. OK. Vous pouvez mettre, tant que vous voulez, je vais mettre, hop, color, OK, on va laisser comme ça, comme vous voulez, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ce qui nous intéresse, c'est, caméra, il est déjà dans ensemble, et l'autre est toujours, parce que c'est la source, qui va de l'autre côté. Donc, je vais rajouter l'audio, audio, que je vais récupérer, entrée audio, parce que c'est une entrée que je vais prendre. Je vais mettre le micro que j'ai, je vais mettre mute, c'est-à-dire, vous devez voir, il y a la possibilité de le mettre mute ailleurs aussi, par exemple, je vais fermer l'audio de Blackmagic. Et si je vais ici, et je peux faire muter ici également, OK, le gain, il y a la possibilité de faire avec le gain, soit je prends ici, input system, paramètres audio, et je vais mettre 7, et ajouter quelques retards, parce que je n'ai pas calculé. À partir de là, je peux faire tout ce que je veux, je vais aller pointer le IQ, je vais enlever le nosegate, activer le nosegate, je vais rajouter un peu, et voilà, pour enlever tout ce qui, voilà, voilà. Là, on a l'audio, je peux fermer l'audio déjà, OK, je ne l'utilise plus, OK. Call, c'est ce qu'on appelle, appelle vidéo à une amie, c'est comme Skype, ici, je peux récupérer et prendre jusqu'à 8 personnes, d'accord, pour discuter avec moi, faire des conférences, ou un genre de truc comme ça, mais il faut falloir faire attention. Vous voyez, là, ils mettent défaut 720 x 120 kbs, ça veut dire que, des fois, les gens utilisent MacBook Pro, utilisent iMac, ou smartphone, ou leur iPhone, ça veut dire que, la caméra, il est, mettre par deux fois, soit 640, soit 620, c'est là qu'il va falloir faire attention, en fait, parce que, s'il ne change pas les paramètres de son caméra, là, vous allez avoir un problème par rapport à la qualité, et tout ça. Et, en même temps aussi, le problème, c'est que, si vous faites un live à 1080, il va faire quelque chose de problème, en fait. Donc, je vais laisser comme ça. Ça, je vais faire copier, et envoyer à la personne que je veux. Et là, si je fais ça, et là, j'ai le call, ok, j'ai le call, qui est envoyé à mon ami, qui peut changer le nom, et j'ai ma caméra, ok, j'ai l'audio, et tout ça. Call, je vais couper. Virtual 7, Virtual 7, ça veut dire que je vais mettre, je vais aller là, Virtual 7. Donc, si j'ai envie de mettre quelque chose comme ça, 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 ça et ça, ça veut dire qu'il va falloir que je mets un système de chroma créé derrière, ou un fond vert, ou un fond bleu, ou peu importe le fond que je vais mettre. Donc, je ne vais pas l'utiliser. J'ai autant de trucs qu'on peut changer, ok, de mettre comme je veux. et je vais prendre quelque chose que j'aime bien par contre, ok, je vais utiliser ça, ok, lui c'est quelque chose, je ne sais pas si il y a un mexicain, ou un, il a fait quelque chose de magnifique, que j'aime bien. Donc, maintenant, je ne change plus, je ne vais plus sur Photoshop, je l'ai pris, et je l'utilise, ok. Si j'ai envie de changer tout ce qui est derrière, il va falloir que j'y aille sur setup seulement. Là, il va falloir chercher l'image. Donc, je vais aller sur images, chercher une image quelque part, et de récupérer une image que j'ai déjà prise, que je vais mettre comme ça, ok. Et je vais revenir sur mon virtual set, aller dans setup, et de changer en fond. Et voilà, si je mets là, il va aller directement, ok. il va falloir que je mets ma personne dans l'image de ce monsieur, au fait, parce que lui, il l'a gardé, parce que c'est à lui le truc qu'il faut, il va falloir acheter. Et là, je vais prendre caméra 1, parce que je suis personne avec ça, et de mettre mon, moi, et de l'envoyer. Voilà. Ok. J'ai oublié quelque chose. Il faut que je rajoute le title. Titre. Ok. Je vais mettre comme ça. Et je l'active. Ok. Et le tour joué. Je vais prendre un titre. D'accord ? Et je vais prendre le même titre que mon Virtual Set. Ça veut dire que VM à 21 que j'ai pris. D'accord ? DR à 21. Ça veut dire que le j'ai installé dans le programme VFX 86 VMIX Virtual Set. Et j'ai installé tout ça, en fait. Avant, je change. Vous voyez, je change avant, mais là, j'ai installé tout ça. Et dans titre aussi, il va falloir que j'ai rajouté le VM21. Tout ce qui est DCO, en fait. D'accord ? C'est comme ça que ça fonctionne. Ok. Donc, il va falloir que je récupère le même 21.01B comme titre. Ok. Donc, je vais dans titre. Je récupère un titre. Titre. Et je vais dans VM titre. Et de récupérer le VM21. Ok. Et je vais changer mon nom. Manzato. Et là, je vais le mettre Capture & Shoot. Il n'y a pas de... Ok. And Shoot. Vivez. Hop là. Ok. Il y a deux moyens de le faire, en fait. Pour l'activer le titre. Mon nom sur l'image ici. 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 Soit je vais mettre un ici. Et mon nom est dû. Et là, en fait. Vous voyez Capture. Il ne marque pas le Capture. Mais ce n'est pas grave. Là, il va falloir le changer correctement. Deuxièmement, c'est vraiment facile. Là, je l'ai utilisé avec ça. D'accord. Deuxièmement, je vais aller dans Virtual Set. Et de récupérer le titre. Et de mettre le titre. Et mon nom est là. Il active de suite. Soit je prends un. activé sur 1 comme les autres qu'on fait. Je vais récupérer parce que je vais rajouter le call. Par exemple, j'ai invité quelqu'un. Donc, je vais aller dans, par exemple, j'ai invité cette personne. Vous voyez le numéro 42, je ne sais pas combien là. Donc, je vais aller dans Virtual Set. Donc, je vais rajouter une personne. Je peux rajouter plusieurs personnes jusqu'à 8 avec le VMAX. OK ? Donc, je vais prendre titre. Excusez-moi. Virtual Set. Je récupère quelque chose qui m'intéresse qui va vite. Soit je prends ici. Soit je prends là. Soit le 0,2B. Soit le 0,3. Ce qui est intéressant. Là, si j'ai envie de prendre 0,2. OK ? Et je vais changer. Tout ce que je vais changer en premier, déjà, je peux laisser comme ça le fond. Ça ne sert à rien de changer. Le fond, ça dépend de ce que vous voulez. OK ? Des fois aussi, si vous voulez mettre des textes en bas, là, il va falloir changer parce qu'on ne peut pas mettre des couleurs ici. En fait, donc, je vais changer dans Setup. Background, je laisse. Vous voyez, si je vais changer le background, il suffit juste d'aller là et je vais mettre le fond. OK ? Là, je vais mettre seulement Camera 1 et je vais mettre moi-même. OK ? Je vais aller dans Camera 2 et je vais aller dans Call. Vous voyez, c'est noir parce qu'il n'y a personne. Je vais mettre le nom de la personne, en fait, et mon nom. Là, c'est bon. Je vais aller dans Tête là. OK ? Je vais récupérer une tête là et de récupérer les 25.0.2 dans VM dans ici. OK ? Et je vais mettre Mandate. Description, je vais changer de l'europeur, je vais faire plus qui a fait ça. Donc, je vais mettre Capture. Est-ce que ça passe ou pas ? Je ne sais pas. Shoot. Il ne veut pas prendre. Donc, s'il ne veut pas prendre, je vais mettre Capture. Admin. OK ? Il ne veut pas prendre. OK ? Et le 2, je vais mettre John Walker et le Description, ça veut dire mon évité. Mon invité. OK, je vais mettre Ira parce que j'ai un clavier anglais. OK ? Je vais mettre Vivi. OK ? Vous vous souvenez, je vais l'envoyer ici, même si je laisse là. Je vais mettre Est-ce que je peux le mettre comme ça ? Non, il va de l'autre côté. Je vais l'envoyer vers la sortie et je vais mettre le nom. OK ? Mon invité et Capture. Admin. est-ce que John Walker premièrement ? C'est ce que je vous ai montré. Deuxièmement, je vais aller dans mon Virtual et je vais changer le titre et de rajouter le titre de Deschips. Et voilà. Les 2 personnes sont là. On peut faire de suite 3 jusqu'à 8 personnes par rapport à ça. Mais on va rester là. D'accord ? Je vais revenir par là parce que voilà. parce que ça juste pour vous montrer seulement en fait la capacité de ce logiciel par rapport à ce qu'on fait. OK. PPT. On va récupérer un PPT. PPT, PowerPoint. Là, il y en a déjà. OK ? Et je mets OK. et il va travailler de suite. OK. Il suffit que je l'envoie et je le mets là et il va travailler tout seul, soit manuellement, soit automatiquement et votre client, il peut le voir comme il faut. C'est à vous de faire avancer ou c'est à vous de faire ça en fait. C'est ça qui est vraiment intéressant par rapport à ça en fait. Ça ne sert à rien de faire un partage d'écran comme le Zoom. Il suffit juste de l'envoyer et vous pouvez le faire comme vous voulez. NDI. Le NDI, donc là, parce que je n'ai pas de caméra NDI, je n'ai pas d'ordinateur aussi parce qu'il suffit juste de mettre sur Internet relié avec un câble de votre routeur ou votre modem dans votre maison ou dans votre église et de utiliser le NDI. C'est ça qui est l'importance de NDI en fait. Vous n'avez pas besoin beaucoup trop de câbles en fait. C'est ça seulement qui fonctionne entre Internet et il va fonctionner. Par exemple, je vais me chercher un NDI de mon écran. NDI. C'est normal là. Dans NDI, il n'y a pas de caméra. Il n'y a rien. Donc, je vais rester là et je vais récupérer ça. OK ? Boum. Il est là. Si je mets là et là, vous voyez là, ma caméra ici, ma caméra est ici et ici, c'est capture d'écran de le bureau ou le VMIX que je vais utiliser. Le web. Le web, est-ce que j'ai web quelque part ? Je vais mettre... Oui. On va laisser comme ça. OK ? OK ? Princesse. Je ne sais pas quoi. Là, on va prendre ça. Je vais aller ici et je vais copier. Je ne peux pas copier. Donc, il va falloir trouver quelque chose. On va faire... On va prendre L. C'est trop. OK. Ce n'est pas grave. Copier. CTRL-C. Game of Tron. Et... Alors, Tron... OK. Il y a le son en même temps. Mais... Je vais couper le son. Bon. Ah non. Voilà. OK. Il faut le couper. Et... Je vais dans mon truc de web. Il y a un problème. Hop. Et de récupérer. Il n'y en a pas ici. Bon. OK. Si jamais vous êtes trompé, vous voulez l'utiliser comme ça, il suffitait d'aller sur mort et vous voyez. Navigateur web. Je vais mettre OK. Et OK. D'accord. Et là, Game of Tron. Il suffit juste de l'envoyer. Et vous voyez à peu près ce qu'on peut faire avec le web et votre truc. Je vais aller dans l'ensemble parce que j'ai besoin de... Euh... Mon... Virtuel. Il est haut. Voilà. Vous voyez à peu près ce qu'on peut utiliser avec, au fait. Donc, même si le jeu vidéo, même tout ce que vous voulez partager sur Internet, vous pouvez faire avec ça. Par contre, ce qui est vraiment... Là, il va falloir activer le son par rapport à votre NDA, au fait, parce que sinon, vous n'aurez pas le son. S'il y a le son de musique qui va être installé, là, il va falloir séparer le son ou récupérer avec le source A et B, comme je vous ai montré ici. Prends du temps. OK. Contrôle. Audio. Sorti audio. Et là, il va falloir... Cercer... Chercher votre son et de séparer... 5, 6, 7, 8 et tout ça, en fait. Comme mon truc. OK. Là, c'est l'ensemble. Je vais aller en dire... Ouais, ben... Image. On a déjà fait l'image. Ça, c'est quoi ? Color. Le color, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Je voulais faire quelque chose de... Si vous n'avez pas... Par exemple, j'ai envie de... Voilà. Je vais vous montrer. J'ai envie de faire quelque chose à peu près comme ça. Par exemple, si je n'achète pas ce genre de stock parce que ça me coûte trop cher. Par exemple, il est un peu cher, le... 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 Virtual 7. Ici, ça coûte un peu cher quand même. Donc, je vais prendre un... Un couleur. OK. Et je vais mettre une couleur à trace. Par exemple, il n'y a rien pour que je puisse mettre quelque chose derrière. OK. Je peux mettre la couleur aussi. OK. Le plus simple, c'est de rajouter quelque chose dessus. Je vais faire à peu près le même conception de Virtual Plus là afin que vous... Pour ne pas acheter, en fait. OK. Donc là, je vais aller ici dans le paramètre. Vous voyez ici. Et un petit paramètre à côté de l'écran ici. OK. Je vais là et de faire un multivio. Et le 1, je vais prendre une image, par exemple. Là. Et bon. Il est dedans. OK. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Je vais créer quelque chose comme la sortie qui est déjà allée sur Internet parce que je n'ai pas assez d'argent pour acheter ça, en fait. Donc, il suffit juste de récupérer encore un multivio, de récupérer mon image de Blackmagic et de souvenir bien où est-ce que j'ai installé ma caméra. Donc, je suis au numéro 2. Je vais aller dans Position. Je ne vais pas quitter le Main. Là, il ne va falloir oublier. Je vais aller dans le 1, c'est l'image que j'ai mis. Ça veut dire le fond. Et le 2, c'est ma caméra. C'est là que je vais passer ma caméra. OK. D'accord. Je vais mettre à peu près comme et je vais monter à peu près l'emplacement. Donc, vous voyez à peu près. je vais essayer de voir à peu près même si j'arrive pas correctement comme l'autre. Je vais baisser un peu. Excusez-moi. Et je vais augmenter un peu. OK. OK. Ce qui m'intéresse c'est que les bordures, j'en avais besoin. J'ai envie de faire pareil parce que je n'ai pas envie d'acheter. OK. Le but, au fait, de ne pas acheter. Donc, il va falloir choisir activer le frontière. Soit j'ai la couleur blanc. OK. Et chercher à peu près jusqu'à combien ont fait les bordures que j'ai envie de mettre l'épaisseur et les rayons. Donc, j'ai envie de mettre 40. C'est trop grand. J'ai envie de mettre 20. OK. 18. Et je vais mettre aussi un rayon de 18 afin d'avoir un arrondi. Ça veut dire qu'il est beaucoup plus intéressant qui est déjà dedans parce que vous regardez il y a un arrondi là. Et là, il n'y a pas d'arrondi. Alors, là, c'est payant. Là, c'est quelque chose qui est gratuit. OK. Donc, je vais laisser comme ça. Vous voyez, c'est déjà quelque chose de bien. Il suffisiste que je vais rajouter. Par contre, je ne peux pas mettre ça en fait dedans parce que sinon, ça va dépasser. Par contre, c'est faisable. C'est à vous de voir, en fait. Vous pouvez le changer comme vous voulez. je vais mettre ici. Hop. D'accord. OK. Je prends le titre l'autre et je vais essayer de le mettre. Vous voyez, ça dépasse. C'est là que je vais faire utiliser la position de titre. Je n'ai pas envie de changer parce que si on va aller sur l'autre, il va changer aussi sur l'autre en fait. Donc, je vais l'enlever. On ne va pas l'utiliser. OK. On va chercher un autre titre en fait pour pouvoir faire pareil. Donc, je vais aller dans titre OK. Et de chercher un titre qui vous plaît à peu près comme ça en fait, c'est à vous de voir. On peut changer je ne sais pas si on peut changer le couleur ou pas. C'est à vous de voir parce qu'il y a tellement de titres en GT de Vimix. OK. C'est à vous de voir si ça vous intéresse de faire pareil que vous avez trouvé sur la source de droite parce que là c'est ce qu'il faut envoyer. OK. Attendez. On va chercher un. On va chercher. On peut faire tout ce que voilà. Conseil à vous de... On peut faire. OK. C'est à peu près comme ça mais c'est divisé en deux en fait. C'est là qu'il va falloir soit il va falloir aller sur PSD et de changer au fait ce genre de truc ou de le faire moi vous-même avec un fond transparent sur 1920 ou 1080 et de rajouter à peu près comme ça c'est ça qui vous intéresse soit vous mettez quelque chose comme ça et je vais mettre mon nom OK. Tac. Et je vais l'activer OK. Il est où ? Et je vais sur le moment c'est trop grand c'est là que je vais essayer de même baisser et de recadrer je ne peux pas recadrer crop crop je peux mais je ne peux pas je ne peux pas ah si je peux de baisser encore mettre en bas parce qu'on ne peut pas faire comme voilà quoi et de laisser comme ça ou laisser carrément en bas c'est à vous de voir en fait soit vous vous faites soit voilà quoi c'est ça à peu près en fait qui est qui est vraiment intéressant par rapport aux couleurs ici je vais l'enlever OK. Ce qui m'intéresse dedans en fait c'est que je vais aller dans couleurs j'ai envie de mettre deux personnes en fait sans avoir voilà quoi j'ai envie de mettre le col à côté OK. C'est ce que je vais faire de rajouter ici ici je peux est-ce que je peux le changer sinon je vais aller bien rajouter un multiview et je vais bien regarder je vais bien voir où est-ce que je vais mettre le col la personne que je vais appeler ici OK. Là ne vous inquiétez pas il est au 3 de position numéro 3 des fois ça nous arrive de dire où est-ce qu'il est parti il suffit de voir où est-ce que vous avez mis ton position et n'oubliez pas d'activer le 3 et de baisser votre votre la position de votre invité OK et de chercher un moyen où est-ce que je vais les mettre d'accord ajouter un frontière blanc et de mettre 18 comme l'autre un rayon de 18 afin que ce soit bien arrondi comme il faut OK la position de le 2 il faut que je bouge et je baisse à peu près que le 1 donc c'est à vous de voir c'est à vous de voir OK monter excusez-moi monter est-ce qu'il est pareil et de pousser et de pousser vers la droite et là et là vous avez votre personne comme je vous ai fait ici on va voir bon ici là merci chéri bonne nuit à toi aussi c'est à peu près comme l'autre il suffit juste de mettre le nom ou changer votre votre truc donc c'est sûr que moi j'aime bien en fait moi j'aime bien prendre quelque chose qui est déjà fait mais c'est faisable de changer de modifier tout ça par exemple s'il y a envie de fond je vais fermer ça je vais fermer ça si j'ai envie d'aller dans ça en fait on peut encore faire quelque chose de bien dans virtual set on peut changer modifier tout ça en fait moi j'ai rajouté rajouté les v1 jusqu'à v11 là j'ai rajouté ça mais vous pouvez prendre autant de choses comme vous voulez ici par exemple ok mais c'est absolument le background je vais changer le background en fond ok vous voyez voilà d'accord c'est quelque chose qui est déjà prêt il suffisiste que je cherche la caméra box c'est ce que ça veut dire et je vais mettre black magic ok et je vais mettre bla box 2 avec colis vous voyez on peut rajouter encore je ne sais pas si je peux rajouter encore le ça c'est quelque chose qui est par de faux qui est déjà fait qui est déjà mis dans vmx d'accord l'autre je l'ai fait côté color et l'autre c'est quelque chose que v double box multi diamants c'est déjà installé dedans par rapport à ce que j'ai par rapport à ça qui est déjà quelque chose que j'ai acheté donc c'est à vous de voir c'est faisable c'est faisable on peut carrément en fait aller dans photoshop sortir de de votre système d'exploitation de votre l'emplacement ou là où il y a le dossier de vmx les les double double box et de changer carrément le système comme un csc regardez je vais vous montrer je vais aller là en fait ici programme fels et vmx ok je vais aller dans virtual set par exemple et je récupère ça ok il suffit de je vais faire je voulais faire moi-même et vous voyez c'est à peu près comme un css d'accord je vais rajouter à peu près pareil je rajoute des vous voyez la déclaration virtual set input name left left vx c'est à vous de voir 0,38 zoom 0,46 dynamique true value png value png il est ouverte png je vois pas talent il est là talent ok talent png après input rate rate live direct x après vous déclarez où est le x où est le y avec un zoom de 0,46 et dynamique à le a le a c'est que ce que j'ai je vais placer ma caméra vous voyez à peu près ce qu'il y a et le foreground foreground qui est quelque chose qui est en haut et en bas vous voyez le x et le y left et right x 0,38 en haut on peut mettre vous pouvez le prendre en haut et le y un genre de truc comme ça c'est à vous c'est faisable c'est faisable qu'on peut le faire en fait c'est ce qu'il a fait le gars mais j'ai pas le temps de le faire en fait parce que moi j'ai envie de travailler c'est ce qu'il a fait le gars en fait il a changé seulement je vais vous montrer attendez si vous avez le temps si c'est quelque chose qu'on peut le vendre maintenant faire quelque chose de bien mais moi j'ai pas le temps de faire ça je vais aller dans son truc ok je vais prendre le 2 ok et vous regardez config edit et vous voyez virtual set input background x 0 y 0 avec les 3 là comment voilà vous voyez je vais l'ouvrir ok c'est simple c'est comme ce que j'ai fait ce que j'ai installé voilà mais moi je l'ai fait directement sur le truc le color d'accord de rotatif de 0 il cherche pas à comprendre en fait il met en background de 1920 je vais faire cliquer ici de 1920 les détails à 1080 d'accord ok après après input cam 0 1 cam 0 2 cam 0 1 c'est sa photo cam 0 2 c'est la photo de votre col et dynamique en velo 1 png et 2 png la caméra il l'a mis avec sa photo vous voyez border il a mis le border par contre border png il est où le border ici d'accord ça veut dire que si je vais sur photoshop je vais rajouter le border on va revenir là border et je vais mettre la caméra 1 et la caméra 2 dessus ici caméra 1 caméra 2 et border vous voyez in là là donc ça c'est quelque chose il est où il est où edit ça c'est quelque chose qui est déjà bien calculé au fait par rapport à ce qu'il fait au fait vous voyez il met la rotation blank ici blank et blank png aussi pour un truc c'est facile c'est quelque chose qu'on peut tout le monde peut le faire c'est ça qui est intéressant avec avec vmx avec c'est un peu compliqué il faut vraiment entrer dedans et de rajouter au fait moi je préfère me faire avec vmx qu'est-ce que je peux vous montrer aussi par rapport à ça peut-être à l'avenir je vais vous montrer quelque chose vous voyez là ensemble je peux mettre autant de sorties je vais baisser un peu l'eau 2 parce que j'ai pas mis autant de sorties d'eau dure vous voyez si j'ouvre tout je perds de place en fait vous voyez il n'y a pas beaucoup de place voilà donc c'est pour ça qu'on a besoin d'aller une par une dans le vous voyez j'ai à peu près on peut mettre jusqu'à 1000 1000 et là j'ai 14 c'est pour ça que j'ai dans virtual j'ouvre ici et c'est là que je fais mes commandes ok je vais revenir là dans ppt j'ouvre dans caméra j'ouvre audio j'ouvre pas parce qu'il est déjà ici crawl j'ouvre parce que j'ai besoin de voir avec la personne ndi j'ouvre donc je vais plus dans l'ensemble il va l'ouvrir tout seul web j'ouvre et je peux rajouter autant de web comme je veux image j'ouvre color j'ouvre titre c'est là qu'il va falloir faire quelque chose de bien ce qui est intéressant ce qui est intéressant c'est que vous faites votre louange à l'église vous prenez votre champ d'accord sur notre ordinateur d'accord là je vais faire quelque chose de très simple d'accord peut-être on peut l'utiliser avec vidéo psalm ou pro-présenteur comme vous voulez en fait on peut l'utiliser je vais aller dans texte d'accord texte et vous mettez votre louange ici message ok et vous mettez votre louange par exemple par exemple je suis de la maison je suis à la maison ça se dit ok je suis à la maison du seigneur ok la ligne je sais pas si ça se voit par contre je chante je chante je chante je chante ta 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 elle est là voilà ok vous mettez pas le titre ça on l'enlève comme vous voulez ok donc je vais l'envoyer et voyant vous voyez ça c'est vraiment vraiment basique en fait là vous pouvez faire 1000 1000 entrées avec ça et à chaque fois que je vais mettre encore je vais chercher l'orange fontiste l'orange ok on va faire comme ça ok ok on va faire comme ça je vais récupérer l'orange quelque part ici d'accord je me prépare bien confiance que je vais prendre je vais prendre confiance ok je vais prendre ça parce que c'est ça que j'ai vu au fait donc je prends jusqu'à méchir ok copier je vais mettre sur une l'orange par exemple le titre c'est confiance mais je vais prendre comme ça ok je vais prendre comme ça ok je vais prendre le 2 premier ok ctrl c et pour vous pour vous montrer à peu près je vais faire tout ça parce que j'en ai pas besoin en fait j'en ai pas besoin ça c'était où ça attendez virtual 7 ok titre non ok j'en ai pas besoin ok je vais aller dans titre ça aussi j'en ai pas besoin ok je peux le baisser en bas il y a les gens qui chantent tout truc comme ça ok ça je fais close j'en ai pas besoin ça je l'enlève parce que ce sont des noms et là je vais rajouter un titre titre texte je clique dessus je vais mettre le son hop strophe 1 ou je l'enlève ok là je vais changer le nom ok je mets un par exemple ok ça c'est le titre confiance 1 ok là je vais laisser ok je vais prendre le 2 je vais rajouter un texte ça veut dire que vous avez déjà préparé quelque chose qui est déjà prêt donc ok je vais prendre le champ ok tu t'apportes du divin roi ctrl c je vais mettre là hop je vais enlever le titre le titre je l'enlève ok j'oublie pas de renommer numéro 2 2 je mets 2 confiance 2 n'oublie pas de mettre parce que sinon ça va mélanger avec les autres 2 ok et je ferme ok là je vais prendre le dans sa vie tu sois rejouis ou tout comme ça vous pouvez parce que c'est intéressant de faire quelque chose avec 2 seulement quand vous faites ça vous faites donc je vais reprendre encore c'est du travail c'est du travail mais c'est à vous de voir comment vous allez faire par rapport à ça ctrl v j'enlève le titre ok je vais renommer ok je vais mettre confiance en 3 ça dépend de l'ordre du titre de votre louange en fait ok on va rester là parce que je ne vais pas aller trop loin ok là la personne elle va chanter ok je vais activer mes 3 strophes ok dès qu'elle commence à chanter je peux même de position ici vous voyez ici je peux le mettre en bas en fait ok je peux le mettre en bas des 100 excusez-moi réinitialiser je vais oh là là réinitialiser c'est le même qu'il faut faire ok et de baisser en bas ok tout ok c'est à vous de voir c'est à vous de voir parce que là il y a plein c'est le plein écran ok il suffit juste de l'envoyer quand le ciel s'ouvre à ta prière un truc comme ça ok après vous l'enlevez ça commence à rentrer l'autre vous mettez le deuxième petite approche de divers rois de Jésus croire en sacrifice vous fermez après le troisième dans sa justice et ainsi de suite ainsi de suite c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant au lieu d'être fatigué alors c'est ce que je peux faire également mais le souci il faut avoir deux trois écrans ça veut dire que je vais activer mon vidéo psalm ok vidéo psalm c'est quelque chose qui est vraiment gratuit n'oublie pas d'enlever votre champ ok j'active le vidéo vidéo psalm ok vidéo psalm je vais chercher un champ ok qu'est-ce que c'est que ça c'est l'esprit de Dieu par exemple ok lui on a besoin de de deux écrans en fait pour pouvoir partager sur un NDA sur l'autre écran ok donc c'est ce que je vais faire je ne sais pas parce que lui dès que je l'envoie comme ça je ne peux pas aller sur mon truc donc il va falloir aller sur NDA d'accord et de chercher votre écran sur l'autre écran en fait et là vous pouvez faire tout ce que vous voulez parce que là par exemple je peux l'envoyer ok lui ok mais le souci il faut que ce soit en plein écran pour que les gens puissent sentir écran qui chante vous pouvez changer mettre votre caméra dessus et c'est à vous de le faire en fait vous voyez à peu près c'est ça que je peux vous montrer pour le moment c'est quelque chose qui est vraiment intéressant c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas parce que c'est vraiment utile à utiliser dans une église ou une association pour permettre à partager et surtout pour surtout pour pour faire un enregistrement on va aller vite fait au fait pour vous montrer c'est joli alors je vais essayer d'aller sur ma page youtube ok je vais fermer ça donc ok je vais fermer ça également et d'aller sur ma page youtube ok je vais passer en direct pour vous montrer d'accord youtube ok je vais créer vite fait passer en direct ok donc youtube il va faire voilà quoi on va faire on va faire un titre vite fait je vais modifier ok oui pour les enfants enregistre je vais modifier je vais mettre une diffusion directe de jour ok je vais mettre oui donc je vais mettre la description de comment on appelle ça déjà vmx pour une église ok on va mettre comme ça public comme c'est pour les enfants miniature je mets pas pour le moment enregistré ok je vais copier vous voyez là il y a deux sortes de copie premièrement je vais prendre le strunkey ok et après je vais prendre le url ok je prends mon copier en stream que je vais je vais revenir sur vmx et là je vais aller sur courant ok et je vais copier mon ua clé de dans nom du flix ou de la clé la clé stream moe fête après je vais récupérer mon le url et je vais aller dans vmx et je l'installe ok ctrl v et puis je vais modifier c'est ce que je vais parce que moi je suis là il va falloir vidéo 30 test vidéo 30 test vitesse ok donc là il va falloir tester votre vitesse et là quand vous testez votre vitesse il va aller jusqu'à combien go speed et là vous voyez le descendant nous ce que nous avons besoin c'est l'ascendant et là ce qui m'intéresse ce que j'ai envie de vous montrer là avant j'avais un câble un faible optique de bell et j'ai changé de fournisseur internet en fait c'est ebox ebox au canada moi je croyais que c'est intéressant d'avoir un fibre optique et là c'est il passe vidéotron avec un câble coaxial et regardez le résultat avant j'avais 50 en descendant et en descendant 50 et ascendant en amont j'avais presque 10 ok parce que c'est ce qu'on m'avait expliqué au fait c'est que ce qu'ils utilisent ici c'est vraiment ce que bell est en train d'utiliser c'est un peu l'arnaque mais regardez le résultat je suis à 22,4 des fois je monte jusqu'à 20 25 parce que j'ai commandé en 20 et en 120 en téléchargement vous voyez le résultat donc si je vois ça je peux aller jusqu'à vous voyez sur votre sur votre test avec je me souviens plus vous allez aller jusqu'à 6000 sur un 1920 2080 de vue de vidéo bitrate ok je vais c'est ok tout est rentré j'enregistre il suffit juste que j'active le courant et je vais aller sur ma page de youtube et ma vidéo commence dans 0,0 4 5 6 7 8 secondes je suis déjà en direct par rapport à ce que j'ai fait alors il y a quelque chose que j'ai changé en fait par rapport à la retard là c'est vraiment au top je suis un oui à 6000 de vidéos bitrate là il n'y a pas de retard du tout je suis en direct je suis en direct avec vmx youtube je peux rajouter youtube également par rapport au flux de par rapport à ça en fait je peux rajouter à peu près je peux rajouter à peu près 1 2 3 2 youtube encore 3 facebook comme je veux vu que je suis resté sur 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 facebook sur youtube donc c'est 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 vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant donc ce que je peux vous partager déjà c'est à vous de voir je vais partager sur internet le travail que j'ai fait et si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à poser des questions je peux vous répondre et voilà quoi voilà pour le moment à la prochaine je vais essayer de vous montrer pour le crawl et tout ça qu'est-ce qu'on peut faire là c'est vraiment j'ai expliqué complètement comme il faut comment ça fonctionne en fait vous voyez vous avez vu de a à z c'est ce n'est pas la peine d'acheter c'est à vous de voir sauf les deux là que 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 j'utilise pas en fait les deux là pour moi ça ne sert à rien j'ai à peu près combien de sorties hop 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 entrer j'ai à peu près c'est ok vers le vers le je vais vous montrer ok je vais enlever ça je vais enlever ça je vais enlever ça oui si j'enlève game of thrones il y a plus de game of thrones c'est pas grave ça je peux pas l'enlever oh vu qu'on est là je vais ouvrir vmx pour que vous puissiez d'attacast aussi c'est intéressant mais c'est à vous de voir mx ok ok on va là donc il y a cinq propositions qu'il nous propose hd de base ça veut dire 60 dollars à l'année ça veut dire au moins ok et on peut avoir seulement 4 entrées au lieu d'avoir 18 comme je l'ai si vous avez 4 seulement après ce que j'ai compris après à partir de hd 350 dollars à l'année vous pouvez avoir jusqu'à 1000 et 1000 la caméra d'accord donc l'autre c'est pas intéressant mais c'est le choix au fait est-ce que c'est votre besoin d'avoir 1000 la caméra ou 1000 l'entrée india ou 1000 l'entrée totale c'est à vous de voir juste le prix les deux c'est le premier c'est on peut aller jusqu'à 1920 ou 1080 seulement mais est-ce qu'on aura besoin de vidéos 4k en ce moment fait avec l'homme parce que ça n'existe pas pour le moins la diffusion en direct en 4k donc enregistrement c'est possible flux de deux becs streaming sortie plein écran sortie externe j'ai été des générations standard ok ah ça change on peut le faire ça mais non il nous donne ok titre animé personnalisé les deux il n'y en a pas en playlist correction pour donner des couleurs ça c'est c'est ce que ici là ici est-ce que je peux je vais ouvrir là pour que c'est in correction voilà correction de couleur si vous voulez faire changer de couleur en fait c'est ce qu'il est il est en train de nous dire répétition instantanée et le reste c'est le ralenti truc comme ça donc c'est à vous de voir ne vous inquiétez pas je vais encore faire encore quelques vidéos par rapport à ça et je vous remercie déjà de m'avoir d'avoir regardé c'est un peu lent c'est presque 53 minutes c'est lent pour regarder ça merci et à la prochaine je vais couper le direct parce que sinon arrêtez le direct arrêtez ah il a dit il va y arrêter le suivant mais flux terminé on y va travailler donc voilà donc là je vais fermer voilà merci c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti